Globalement, Cellink, c'est une compagnie qui est très jeune, qui a maintenant 4 ans et qui a débuté avec la production de Bioink et la production de systèmes d'impression 3D. Et en l'espace de 4 ans, nous avons pris position sur l'ensemble des différents continents actuels et nous venons d'ouvrir un office pour la France à Lyon qui fait que maintenant vous pouvez être en contact direct avec nous et nous équipons actuellement quasiment plus de 800 laboratoires dans le monde avec nos systèmes d'impression 3D. Et donc cette compagnie a commencé via la production d'une Bioink ou Bioencre en français qui permet de mélanger des cellules avec un biomatériel qui permettra en fait la production d'édifices en 3D dû à ses caractéristiques spécifiques de viscosité et de réologie pour l'impression. Ceci va permettre d'établir une première étape dans la production de tissus en 3D in vitro pour ensuite différentes applications qui peuvent être de la transplantation, du drug testing ou de l'étude directe de tissus. Globalement, comment se passe le procédé de bioimpression ? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il va vous falloir une Bioencre dans laquelle vous pouvez mettre des cellules. Cette Bioencre va mimer en fait un environnement tridimensionnel avec différents facteurs pour donner en fait vraiment un environnement 3D récapitulant l'ensemble des paramètres tissulaires, que ce soit en matrice extracellulaire ou en différents autres composants de la matrice. Il va vous falloir un modèle 3D et une bioimprimante qui va permettre en fait de déposer le matériel en différentes couches pour produire en fait un édifice en 3D. Donc globalement, le processus était comme ça. On part vraiment de l'étude 2D pour connaître les paramètres optimaux pour la culture cellulaire. Et ensuite, nous passons en 3D via la production de Bioencre pour pouvoir déposer les cellules avec leur microenvironnement, tissu par tissu. Et de ce fait, nous pouvons combiner différentes Bioencre et différentes structures pour obtenir des strates ou des édifices bien plus complexes en termes de distribution de cellules et de matrice extracellulaire. Ce qui va vous permettre en fait d'imprimer par exemple des petits scaffolds comme ça pour maintenir en culture, que vous pouvez également transplanter dans les souris si vous voulez. Mais vous pouvez également faire des choses bien plus complexes en termes de structure. Donc là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer notre flagship qui est la BioX. C'est une bioimprimante à extrusion qui va permettre de déposer donc les Bioencre avec les cellules dans des conditions stériles. Et l'avantage de cet outil est qu'il est extrêmement polyvalent car nous pouvons l'équiper de différentes têtes d'impression qui vont permettre de déposer des matériaux plus ou moins visqueux ou voire même imprimer du thermoplastique pour faire des petits scaffolds qui vont permettre d'ensemencer avec des tissus ou directement imprimer dessus. Vous pouvez aussi imprimer directement dans des plaques de culture vos scaffolds et les autres outils vont vous permettre par exemple de filmer ou de solidifier via l'exposition UV le scaffold juste imprimé. Donc cette imprimante sera présentée au cours du workshop et nous ferons des ateliers également pour vous initier à la bioimpression avec cette machine. C'est une machine qui est excessivement facile qui va rendre accessible la bioimpression au monde de la biologie. sans avoir des connaissances avancées en informatique ou en programmation. Donc globalement, cette imprimante est équipée d'un filtre HEPA qui va vous permettre d'avoir une condition stérile d'impression. Vous pouvez également mettre sous un PSM. Vous avez trois têtes d'impression qui sont échangeables pour imprimer différents matériaux. Tout est thermorégulé. Vous pouvez imprimer les cellules à restaurant à 37 degrés ou utiliser des matériaux thermosensibles, il n'y a pas de souci. Et l'avantage, c'est que cette machine est entièrement contrôlée via un écran tactile type iPad avec une interface extrêmement user-friendly qui fait que vous pouvez faire de la bioimpression sans avoir eu de formation extrême en termes de 3D. En termes de différentes têtes, je vais passer assez vite, mais il y a autant de types de têtes que de types de matériaux. Donc certains matériaux sont thermosensibles, ont besoin de certaines températures pour être imprimés. Le thermoplastique, c'est des températures extrêmement élevées pour faire fondre le plastique. Et la plupart du temps, nous imprimons avec des têtes d'impression pneumatiques. Donc en poussant de l'air dans une seringue, nous pouvons extruder le matériel et déposer le matériel. Et ensuite, nous avons d'autres têtes qui vont permettre d'imprimer des liquides ou de filmer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Nous pouvons aussi faire du dépôt de micro-gouttelettes pour des matériaux avec une faible viscosité. Et ceci va permettre de faire soit des petites droplettes, soit des édifices très fins, ou alors faire des coatings de surface en déposant des fins layers de matériel. Mais également, vous pouvez créer des chambres de perfusion avec des vaisseaux qui vont permettre de regarder en 3D, enfin en microscopie, la perfusion d'un système microfluidique. Mais contrairement à d'autres systèmes, vous allez être dans un gel avec les cellules autour, ce que vous ne pouvez pas faire avec des systèmes de microfluidique en plastique, par exemple, où vous ne pouvez pas mettre de cellules autour du vaisseau. Et ceci est possible en déposant du matériel grâce à la BioX et également en imprimant la petite partie blanche du modèle avec l'impression thermoplastique. Donc, vous pouvez créer des micro-bioréacteurs avec juste un équipement. Et pour mimer, en fait, une structure vasculaire. Et je pense que vous avez tous vu l'année dernière ce papier de Jordan Miller, où en fait, grâce à l'impression 3D, en utilisant la technologie SLA-DLP, donc la photopolymérisation, c'est une autre technologie que je vais vous présenter rapidement et qu'on aura également sur le stand au cours du workshop. C'est-à-dire que vous allez utiliser la lumière pour photopolymériser et créer des structures vasculaires extrêmement complexes, comme vous pouvez le voir ici, qui sont perfusables et qui ont des propriétés mécaniques et physiques extrêmement intéressantes pour tout ce qui est études de dilatation alvéolaire ou des choses comme ça, et également en fluidique. Et ceci a été permis, en fait, grâce à cette machine, le Lumenix, qui est une autre machine que nous allons vous présenter également pendant le workshop, qui va en fait permettre d'imprimer justement ces structures en photopolymérisant le matériel, c'est-à-dire avec l'exposition du V directement sur la bio-encre et faire émerger du liquide en fait une structure solide et vous allez pouvoir créer des structures extrêmement complexes en termes de vascularisation ou autre application, un champ d'activité extrêmement vaste sur la bio-encre